Alors j'aimerais que tu fasses d'abord une prière, que tu dises au Saint-Esprit, je te donne ta place. Est-ce que tu peux faire cette prière? Je te donne ta place, je te donne ta place de bois dans ma vie. Il y a une promesse attachée au dernier temps. Au dernier temps, vos jeunes gens, vos vieillants, tous ont pas à la promesse de l'Esprit. Donc je crois que ce soir il y a des oreilles qui doivent s'ouvrir, je crois que ce soir il y a des ministères qui doivent être impactés, je crois que ce soir il y a des gens qui doivent quitter cette sécheresse spirituelle, je crois que ce soir il y a des gens qui doivent avoir le dégoût du péché. Parce que quand il est là, il place en nous automatiquement le dégoût du péché. Nous ne forçons plus. A tout à forcer, c'est l'été. 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 Alors parle-lui ce soir et dis-lui, je te donne ta place, je te donne ta place. Je te parle-lui, parle-lui de tout ton cœur, parle-lui de tout ton cœur. Je le vois déjà dans le sang, je le vois déjà en seigneur. Parle-lui, dis-lui, je te donne ta place. Y a-t-il des gens qui ont soif, soif de Dieu, soif de Dieu, soif de nouvelles dimensions, soif d'une nouvelle étape. Je suis en train de voir des gens qui ont cherché Dieu dans des retraites, qui ont cherché Dieu pour aller à une autre étape. Laisse-moi te dire que cette étape, c'est maintenant. Cette prochaine étape, c'est maintenant. Cette prochaine étape, c'est ce matin. Cette prochaine étape, il n'y a pas ça, ça. Je vois des gens qui ont des dons spirituels, mais qui ne se sont pas encore réveillés. Y a-t-il à l'an-d'an, à Itoumik, ils passent inaperçus. Et pourtant, ce sont des prophètes. Et pourtant, ce sont des gens qui ont des dons des miracles. Et pourtant, ce sont des gens que Dieu veut utiliser. Et pourtant, ce sont des gens qui peuvent faire des grandes choses avec Dieu. Je vois beaucoup des dons endormis que nous voulons réveiller. Nous voulons les réveiller. Nous voulons les bouffer. Nous voulons prier afin que le Dieu du ciel puisse faire de nouvelles choses. Si aujourd'hui, nous faisons référence aux apôtres, c'est parce que dans ce siècle, il n'y a pas de référence. Je suis en train de parler à une personne qui sera la prochaine référence de ce siècle. À une personne lorsqu'on parlera des dons des gens qui ont guéri beaucoup de malades. C'est à cette personne que je suis en train de parler. Je suis en train de parler à une personne qui sera aussi une référence dans le prophétique pendant ces dix ans. Je suis en train de parler à une personne qui sera une référence dans les miracles. Je suis en train de parler à un évangéliste qui sera une référence en termes de foule. Je suis en train de parler de quelqu'un qui sera une référence en termes d'âme gagnée à Christ. Je suis en train de parler de quelqu'un qui sera une prochaine référence pendant ce siècle, pendant cette décennie. Je suis en train de parler et je prophétise déjà sur toi. Et que cette parole s'attache, qu'elle s'attache maintenant à ton ministère. Avant que nous ne puissions déjà commencer à prier. Que cette parole s'attache à ton ministère. Tu es une référence pour cette décennie. Tu es une référence en termes d'intégrité. Tu es une référence en termes de messages du salut. Tu es une référence en termes des gens qui vont défier les lois de ce monde-là. Prennez dans le Seigneur. Les ronces christines ne croient plus. Parce qu'il n'y a pas de gens puissants. Parce qu'il n'y a pas des séviteurs qui peuvent défier l'occultisme. Oui, je prophétise sur un ministère. Ce matin, je déclare que après ce culte, les ronces christines, les occultistes, les hommes qui sont dans les sciences occultes, ils vont te fouiller dans le nom de Jésus. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Qu'il n'y a rien qui va être caché. Lorsque tu invoqueras l'éternel, la Bible dit ceci. Info que moi, je te répondrai, je t'annoncerai. C'est-à-dire, l'information céleste ne va pas t'arriver dans ton ministère. Tu seras à jour de ce qui se passe au ciel. Il n'y a rien qui se passe au ciel, qui se passera au ciel. Que toi, tu ne connais pas. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je parle à un prophète. Ça fait très longtemps que tu ne vois plus. Ça fait très longtemps que le prône. Ça fait très longtemps que tu ne participes plus. au conseil céleste. Jérémie dit ceci. Qui a participé au conseil céleste ? Oui, je prends un prophète ce matin. Je l'amène au conseil céleste. Je parle à un prophète ce matin. Et j'aimerais que ce prophète, à partir de ce matin, qu'il voie des choses. C'est vrai, tu es à une certaine dimension. Mais je parle, je parle, je parle, je parle, je parle. Je parle à ton ministère. Ton ministère doit aller à une autre étape. Tu dois monter de dimension. Oui, il y a un escalier devant toi que tu dois monter. Est-ce que tu vois cet escalier ? Est-ce que tu vois cet escalier ? Est-ce que tu vois cette dimension ? Est-ce que tu vois cette gloire ? Est-ce que tu vois 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 ? Y a-t-il des hommes qui voient la prochaine étape ? L'étape de la résurrection des morts, l'étape de la guérison des cancers, l'étape qui fait disparaître l'Église, l'étape qui fait de grandes choses, l'étape où un prophète peut prier et la famine disparaît dans une ville. Je suis en train de parler des gens qui peuvent s'élever comme Élysée, des hommes qui peuvent, des prophètes qui peuvent ôter la famille. Révancite, je parle. Oui, le ciel est en train de s'ouvrir. Les dons, la puissance de Dieu est en train de se répandre. Oui, l'atmosphère de la puissance, l'atmosphère de l'impactation est en train de se créer. En ce lieu, il y a des hommes après ce culte qui vont voir des choses. Oui, les apparitions d'âge ont disparu. Oui, les extèses ont disparu. Oui, je ramène ces choses. Dans l'Église, je ramène ces choses. Dans l'Église, je ramène ces choses. Dans le ministère, je ramène ces choses. Dans nos cultes, je ramène ces choses. Et je déclare, ainsi par l'Éternel, que pendant cinq décennies, la gloire de Dieu ne sera pas à chercher. Mais la gloire de Dieu sera visible au travers des serviteurs de Dieu qui vont marcher dans l'intégrité. Oui, les oreilles de plusieurs. Maintenant, je suis en train de parler. Je parle, je parle, je parle. Oui, que tout prophète, maintenant, 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 soit saisi d'une action qui t'amène vers une nouvelle dimension. Oui, commence à les amener d'une action qui les amène dans une nouvelle dimension. Est-ce que la musique peut monter ? Oui, j'ai l'honneur d'impérien. Récadons sa chèque par des libres. Oh, 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 oh Sous-titrage FR ?